Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Weekend du dimanche 6 décembre 2020 qui est le nouveau champion du monde des rallies 2020 qui a remporté la formule de cette saison réponse tout de suite Sébastien Ogier et Julien Ingracia l'ont fait les deux français sont devenus champions du monde des rallies pour la septième fois de leur carrière grâce à leur victoire au rallye de Monza tout s'est joué samedi lorsqu'Elfin Evans leur équipier et leader du championnat est sorti de la route dans la onzième spéciale les pensionnaires du Toyota Gazoo Racing qui réussissent l'exploit de coiffer la couronne avec un troisième constructeur différent terminent ce rallye devant Oytanak et Danny Sordo qui permettent à Hyundai de conserver son titre constructeur. Mats Osberg et Yari Utunen sont respectivement titrés en WRC 2 et WRC 3 quand le suédois Tom Christensen s'impose en WRC Junior. Que de première lors de ce grand prix de Sakir avec notamment la première victoire en formule 1 de Sergio Perez le mexicain devancé Esteban Ocon qui monte sur son premier podium dans la discipline. Troisième, Lance Stroll complète le triomphe de Racing Point mais que cette course fut dingue. Grand animateur de cette avant dernière manche de la saison, George Russell s'est offert le luxe de mener le grand prix en dominant son équipier Valtteri Bottas. Là, Mercedes s'est fourvoyé dans sa stratégie et a s'aborder le probable premier succès du jeune britannique. Neuvième à l'arrivée, Russell a marqué les esprits. Quant à Perez, il a peut-être sauvé sa place en F1 l'an prochain. Mick Schumacher est sacré champion de Formule 2. Arrivé à Bahreïn avec 14 points d'avance sur son rival Callum Aylott, le pilote allemand a su gérer l'écart pour décrocher son deuxième titre en monoplace après le championnat d'Europe F3 en 2018. L'allemand a remporté deux courses cette saison mais surtout signé dix podiums. Il doit clairement son titre à sa régularité et ses départs tonitruants. Pour rappel, l'allemand roulera en Formule 1 l'année prochaine au sein du team Haas. Un autre pilote de la Ferrari Driver Academy a été sacré aujourd'hui, Gianluca Petekoff. Bien que peu brillant ce week-end à Vallelunga, le brésilien a remporté la formule régionale Europe devant Arthur Leclerc. Le Monégasque, qui ne comptait que deux points de retard sur son équipier chez Prema avant cette dernière manche, n'a pu défendre réellement ses chances. Et pour cause, il a été contraint de s'élancer dernier des deux courses après avoir été victime d'un souci mécanique en qualification. L'avant dernier meeting de la saison 2020 de Super Formula sur le circuit de Suzuka a été riche en rebondissements. La course de samedi remportée par Naoki Yamamoto a notamment été le théâtre d'un accrochage spectaculaire entre les leaders du championnat Ryo Hirakawa et Ukyo Sasahara. Ce dimanche, Yamamoto a été contraint à l'abandon sur un problème technique. Partie 14e, Hirakawa a terminé 7e d'une course ayant vu s'imposer Toshiki Oyu qui signe sa première victoire dans la discipline. Avant la finale programmée à Fuji le 20 décembre, Hirakawa et Yamamoto se partagent la tête avec 55 points chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les résultats de week-end sur autohebdo.fr. On se retrouve dès mardi pour une nouvelle édition du JT France avec Jérémy Satis. Bonne soirée à tous. Jérémy Satis. Bonne soirée à tous.